Alors la variole qui est très connue, qui était très connue par nos parents et nos grands-parents auparavant et qui était connue par Maradjidri. Maradjidri c'est une pathologie que nos parents et nos grands-parents ont connue donc après la deuxième guerre mondiale depuis les années 40, 45 et jusqu'aux années 80. Donc c'est une pathologie quand même humaine mais qui sévissait à l'état endémique et qui causait une forte mortalité. Mais fort heureusement grâce aux efforts de l'Organisation mondiale de la santé et des structures sanitaires, là on a quand même isolé le virus et puis on a fabriqué un vaccin qui a été radical et qui a éradiqué la variole ou le dernier cas de variole a été éradiqué en 1979 et en 1980 l'Organisation mondiale de la santé a annoncé officiellement l'éradication de la variole et on a supprimé la vaccination antivariolique depuis. Mais ce que je pourrais vous dire c'est que actuellement on est en train de parler de la variole du singe ou ce qu'on appelle aussi au nom de l'o-saxon le monkeypox. Alors la variole du singe c'est une pathologie virale qui est due au myxovirus et qui est décrite c'est le singe. C'est un virus qui est apparenté à la variole humaine d'accord et qui a toujours persisté chez l'animal. C'est ce qu'on appelle une zoonose. Alors il y a en termes justement médical la zoonose c'est des maladies qui sont présentes chez l'animal et l'anthropo zoonose c'est la transmission de l'animal à l'homme. D'accord et donc depuis cette maladie virale qu'on appelle la variole du singe, elle a persisté c'est le singe. Et en Afrique subtropicale et intertropicale on a toujours décrit des transmissions humaines et notamment au Nigeria, au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, au Liberia et un peu partout où les cas c'est des apparentés de variole mais qui sont moins sévères et qui guérissent spontanément sans traitement en général. Alors si vous voulez que je vous parle un peu maintenant du monkeypox où un plan de riposte international a été lancé c'est que les premiers cas de cette maladie ont été décrits en Angleterre, les trois premiers cas et c'était des malades qui revenaient du Nigéria, surtout le premier cas. C'est un malade qui rentrait du Nigéria et qui a présenté des lésions cutanées très évocatrices de la variole et c'est là où on a confirmé comme quoi les premiers cas de variole du singe ont été isolés donc au Royaume-Uni, les trois premiers cas et puis actuellement on a à peu près 11 ou 12 pays qui ont décrit cette maladie et on est à peu près à une centaine de cas. Dieu merci jusqu'à présent il n'y a aucun décès. Alors les symptômes comme c'est une maladie virale, il y a toujours ce qu'on appelle un syndrome pseudo-grippal, ça peut commencer par de la fièvre, par des céphalées, par des courbatures, par des myalgies, c'est à dire on a mal aux muscles, on a mal aux articulations, on a de la fièvre et puis il apparaît de temps en temps quelques adénopathies, c'est à dire des ganglions en rétro-occipitale d'accord, qui sont évocatrices justement de cette maladie virale, c'est ce qu'on appelle la phase d'incubation et par la suite donc qui est caractérisée par un syndrome pseudo-grippal et par la suite apparaissent les lésions cutanées. Ces vraies lésions qui évoquaient Shidri d'antan et qui se manifestent par des lésions cutanées qui sont vraiment très inquiétantes parce que c'est des lésions cutanées qui peuvent être multiples, qui peuvent intéresser essentiellement la face, qui passent par plusieurs phases que les dermatologues et les internistes, les infectionnologues connaissent très très bien. Ça commence par une macule, après ça passe à une papule, après ça passe à une vésicule, après c'est des lésions qui sont creusantes et par la suite il y a une phase de cicatrisation avec des croûtes et qui tombent et qui annoncent justement la fin de la maladie. Alors jusqu'à présent, la variole du singe reste une maladie réémergente si on veut dire, c'est à dire qu'il y a des maladies émergentes et des maladies réémergentes. Les maladies émergentes c'est des maladies infectieuses nouvelles qui sont décrites en général pour la première fois comme le cas justement du coronavirus qu'on a vécu là. Dieu merci on est en période d'effervescence maintenant à l'échelon mondial mais est apparue donc cette maladie réémergente où avec justement on a une transmission maintenant animal-homme. Alors si vous voulez un peu qu'on vous parle un peu des modes de transmission et c'est le plus important dans la question c'est que comme c'est des, il y a un syndrome pseudo-grippal mais on peut avoir déjà des manifestations cutanées surtout au niveau de la sphère justement buccale et buccodentaire, on peut avoir des macules, on peut avoir une éruption cutanée, on peut avoir une pharyngite et donc on comprend aisément comme quoi la transmission peut se faire par voie justement oro-pharyngée. C'est le cas aussi du coronavirus. La transmission aussi peut se faire par des gouttelettes de saline, c'est le cas aussi du coronavirus. Et au stade justement de manifestations cutanées justement la transmission peut se faire aussi en transcutanées, c'est à dire si on touche la peau de quelqu'un qui est infecté, si on se rapproche trop de quelqu'un qui est infecté par le monkeypox ou la variole du singe, on peut justement attraper ça par contact tiré. Et puis il y a aussi la transmission nosocomiale qui peut se faire et ça se fait à l'hôpital aussi donc il faut prudence, prudence. Il faut justement observer aussi toutes les règles d'asepsie. À chaque fois qu'on a un malade suspect, il faut mettre sa babette, il faut mettre des gants avant d'examiner. Des fois on voit des médecins examiner des lésions dermatologiques de ce genre sans mettre des gants, ce n'est pas prudent parce que le mode de transmission cutanée existe justement au cours de cette variole du singe. Le diagnostic déjà il est suspecté cliniquement puisque je vous rappelle qu'il y a deux phases, il y a une phase d'incubation, une phase de prodrome et une phase d'état. La phase d'incubation de prodrome entre 3 et 15 jours se manifeste par ce qu'on appelle ce qu'on a dit un syndrome pseudo-grippal. Et une phase justement où les lésions cutanées apparaissent et qui évoquent justement, c'est très difficile d'évoquer le manque époque tant qu'on n'a pas les manifestations cutanées ou buqueuses, tant que les lésions n'apparaissent pas sur la peau, c'est très difficile de l'évoquer. Mais une fois que les lésions apparaissent sur la peau, c'est là où il faut faire des prélèvements oropharyngés, bucopharyngés, d'accord ? Et si on fait des prélèvements auparavant au cours de la phase pseudo-grippal, sachez qu'ils vont être négatifs. Concernant un peu le traitement du monkeypox ou de la variole du singe, alors vous savez qu'on est encore au stade de balbutiement et qu'on dort des traitements locaux et de la phase pseudo-grippale par des antalgiques, des antipéritiques et des dermocorticoïdes sur la peau. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un antiviral qui a été essayé dans certains pays et qu'on appelle le teco virimat, mais il n'a pas encore été largement disponible. Il n'est pas largement donc disponible, d'accord ? Quant à la vaccination, il y a une vaccination contre une souche très particulière justement de la variole qui est la souche Ankara. Et donc cette vaccination, les vaccins sans disponibles, peuvent être disponibles à grande échelle, mais on n'a pas encore décidé d'élargir justement la vaccination à grande échelle. On attend la décision des instances internationales. Vous savez que quand une maladie nouvelle apparaît ou réapparaît, comme on dit, les maladies émergentes ou réémergentes, on se donne du recul pour voir plus clair. C'est comme dans le cadre justement du coronavirus où initialement on ne comprenait pas grand-chose à la pathologie. Et puis chemin faisant, on a commencé à comprendre la physiopathologie de la maladie, à la traiter correctement. Et Dieu merci, on est un peu en face d'éradiquer le coronavirus, espérant qu'il n'y ait pas de souche mutante. Voilà, je vous remercie.